Quand on a été la choriste de Johnny Hallyday, difficile d'échapper au répertoire du rockeur. En 2012, lorsque Jessica Plezel se présente au casting de The Voice, elle cède à l'envie. Une voix puissante qu'elle a mise au service de Johnny Hallyday pendant 20 ans. Avec lui, elle a fait Bercy, le Stade de France, des tournées mondiales en passant par le Stade de Dillon en 1999. Jess, comme on l'appelle dans le milieu, a chanté également avec Barry White, Milan Farmer ou le groupe Bonéem. Elle a chanté aussi en solo, comme ici, en 1992, au festival de jazz de Pointe-à-Pitre, avec une interprétation très personnelle d'Aretha Franklin. Concert également en solo en 2014, au Petit Journal Montparnasse. un club de jazz parisien. Étonnant destin que celui de cette Martiniquaise, qui est née au Lorrain, a grandi au Marigot, est partie à Paris, où elle a d'abord travaillé comme secrétaire, avant de tout plaquer pour devenir chanteuse. Très affectée par la mort de Johnny Hallyday en 2017, Jessica Plezel s'en va à son tour pour allumer le feu, gentiment, là-haut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada